Salon de la radio et de l'audio digital L'interview sur Connect en Air depuis le salon de la radio Bienvenue à toutes et à tous sur la radio du salon de la radio que c'est compliqué à dire tout ça dans la même phrase on va parler de radio africaine parce que oui il y a aussi des radios associatives en Afrique il y a des radios en Afrique mais il y a aussi des radios associatives, des radios communautaires avec à ma droite Kodouloum, bonjour Kodou alors Kodou vous êtes présidente du RIF qui est le réseau international des femmes et qui utilise le média radio pour faire passer des messages sur la place de la femme aujourd'hui dans la société et puis à ma gauche j'ai Laurent Pététain, bonjour Laurent bonjour donc comme votre visage l'indique vous êtes complètement africain ou quasiment africain puisque ça fait depuis 7 ans maintenant que vous vivez à Ouagadougou en particulier vous faites des allers-retours entre la France et l'Afrique mais vous avez créé à Ouagadougou au Burkina Faso un CTR un centre technique de radiodiffusion c'est bien ça ? un centre technique radiophonique pour permettre aux radios du Burkina Faso d'accéder d'abord à de la formation professionnelle mais aussi à de la maintenance et à de l'achat de matériel alors on va voir avec vous, on va voir aujourd'hui un petit peu ce que ça veut dire qu'être une radio associative en Afrique alors avec Laurent ce qui va être passionnant c'est que vous avez la double expérience finalement de la radio associative en France et de la radio associative en Afrique et de la radio en Afrique et puis avec vous Koudou la place des radios associatives on va commencer un petit peu par là puis après on parlera aussi du RIF parce que je sais que c'est vraiment une association qui vous tient à coeur la place des radios associatives alors si vous êtes capable de parler de l'Afrique on parle de l'Afrique mais parlons déjà du Sénégal aujourd'hui les radios associatives en Afrique combien sont-elles ? combien il y a de radios qui constituent le réseau des radios associatives au Sénégal ? Merci Patrick, c'est un plaisir de me retrouver aujourd'hui sur ce plateau avec des humains experts c'est pour moi une première déjà de participer à ce salon de la radio je suis à la tête du RIF depuis quelques mois mais pour reparler de votre question par rapport à la position de ces radios au Sénégal elles sont trop nombreuses, elles sont aujourd'hui quelques 120 radios communautaires et comprenez par là que la radio qui gêne où je suis est la première et aujourd'hui nous sommes à 120, ce qui veut dire que ce sont des radios qui ont émergé et qui occupent une place très importante sur la scène médiatique sénégalaise ça veut dire combien, vous dites qu'on est la première radio, première en nombre d'auditeurs ou la première à s'être créée ? première à être créée et il y a combien de temps que les radios associatives émergent au Sénégal alors ? puisque nous sommes la première, nous sommes nés en 1999 d'accord, donc depuis 1900, avant 1999, il n'y avait pas au Sénégal de radio communautaire comment c'était Laurent, à Ouagadegu, au Burkina Faso ? les radios communautaires, associatives, existent depuis combien de temps ? alors ça a démarré un petit peu avant le Sénégal le Burkina Faso a toujours été un petit peu précurseur au niveau des radios pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la radio en Afrique on a un vieux papa de la radio qui s'appelle M. Thion Miano et qui avait lancé sa radio Horizon alors plus ou moins pirate au début dans les années 80 bon, ça lui a chauffé un petit peu comme on dit là-bas et puis après petit à petit dans les années 90 les choses se sont, on va dire, démocratisées, se sont mises en place et à partir du début des années 90 à Ouaga et petit à petit en province on a vu l'apparition effectivement de radios alors au départ plutôt associatives et puis petit à petit le statut commercial est arrivé alors je parle de radio associatives, Koudou et à chaque fois vous me répondez depuis le début de cette interview radio communautaire les associatives les communautaires alors quelle différence on fait entre une radio associative qui n'est pas communautaire et une radio associative qui est communautaire en quoi êtes-vous communautaire Koudou ? on est communautaire parce que nous sommes installés par les communautés mais aussi nous sommes pour les communautés et qui est un aspect très important parce que comprenez par là que ceux qui travaillent généralement dans ces radios communautaires sont issus de la communauté c'est des gens qui n'ont peut-être rien à voir avec la radio parce que n'ayant fréquenté aucune école de formation professionnelle avant d'intégrer la radio mais la proximité que ces communautés ont de ces radios font que l'aspect communautaire ne passe pas inaperçu donc communautaire ça ne veut pas dire communautarisme ça veut dire qu'on se base sur des personnes vivant dans une communauté bien déterminées à proximité de la radio c'est ça qui parlent les mêmes langues que ces communautés-là les émissions sont généralement faites par ces communautés sur les langues que comprennent ces mêmes communautés et c'est un aspect qui est très important ce qui fait un peu la particularité de ces radios communautaires différentes des radios commerciales privées qui généralement n'ont que deux langues le français et le wolof et chez nous à la radio oxygène nous avons la possibilité de parler de neuf langues vous avancez un peu vers la casamance vous aurez des radios qui utilisent 15 langues au niveau de la périphérie donc c'est ce qui fait un peu la partie de la et les radios associatives qui ne sont pas communautaires qu'est-ce qu'elles font exactement ? elles se rapprocheraient de nos radios associatives françaises ? bon je ne saurais le dire en tout cas l'association généralement quand elle est associative elle est un peu communautaire elle est forcément communautaire parce que c'est un peu la même casquette donc il n'y a pas beaucoup de changement au Burkina Faso c'est exactement la même chose ces radios communautaires où elles ont un autre nom est-ce qu'il y a une différence entre les radios associatives et les radios communautaires ? il y a plein de statuts au Burkina Faso il y a la radio associative il y a effectivement la radio communautaire nous avons aussi un statut qui n'existe pas en France qui s'appelle la radio communale c'est-à-dire que c'est une radio qui est portée par une collectivité par une mairie globalement c'est souvent les mairies on a de la radio commerciale et on a les radios confessionnelles et la radio d'état bien sûr évidemment ça on est bien d'accord de même je suppose au Sénégal est-ce qu'on sait quelle est la part d'audience alors au Burkina comme au Sénégal de la radio quelle place prend la radio au Sénégal comme outil de communication immédiat ? elle prend une place très importante il y en a qui se demandent aujourd'hui où est-ce qu'on va aller ? est-ce que la radio a de l'avenir ? oui elle a de l'avenir parce qu'elle joue un rôle qui est très très important nous ne pouvons pas nous départir de la radio c'est un outil qui est très très important qui aujourd'hui peut-être est en train de se professionnaliser de prendre d'autres de nouvelles positions parce qu'il y a les aspects il y a les aspects technologiques qui avancent mais la radio on en trouve un peu partout généralement au smartphone les radios nous ne pouvons pas nous passer de la radio c'est plus facile aujourd'hui finalement d'écouter la radio que la télévision que de regarder la télévision c'est en ça que c'est un outil finalement média qui était favorisé par les auditeurs tout à fait par les consommateurs tout à fait c'est encore favorisé parce que même les smartphones qui sont nés aujourd'hui il y a encore l'aspect radio qui est là-dessus il est plus facile d'avoir son ordre d'avoir son téléphone d'y écouter la radio que d'avoir son transiteur collé scotché en tout cas sur les oreilles même chose au Burkina Faso Laurent Pététain ? la radio Burkina Faso c'est une force c'est quelque chose d'exceptionnel on parlait de sondage alors bon on n'a pas réellement de vrais sondages comme on les a en France mais alors je vais faire palire quelques opérateurs de radio en France ça peut être assez rigolo de faire palire des gens mais voilà par exemple une radio communautaire dans la Brousse un petit peu éloignée de la capitale c'est pas rare d'estimer 60 points d'audience ou 70 points d'audience rien que pour cette radio-là déjà parce qu'il y a peu de radio sur le territoire mais aussi parce que le côté communautaire fait que ça fédère et je parle pas des durées d'écoute là on allume le poste à 5h30 du matin quand les metteurs s'allument et on l'éteint à 23h ou à minuit quand la radio s'arrête tout à fait donc c'est vraiment un compagnon c'est un compagnon vraiment au quotidien incontournable c'est un membre de la famille et l'autre chose est que généralement en fait puisque ce sont des radios qui prennent trop en compte les préoccupations des populations les populations ne peuvent pas se départir de cet outil-là qui parle d'elles qui parle de leur quotidien qui parle des difficultés dans lesquelles généralement se retrouvent ces communautés c'est leur compagnon comme l'a si bien dit et puis c'est plus facile d'envoyer un signal radio qu'un signal qu'un signal télévision et ça demande moins de matériel moins de matériel moins d'investissement une facilité à mettre en oeuvre pas forcément d'avoir besoin de grandes connaissances techniques pour mettre en place la radio voilà c'est très vite mis en oeuvre alors vous avez créé au Burkina Faso à Ouagadougou un CTR un centre de technique radiophonique comment alors vous êtes un homme de radio vous avez commencé dans le service public vous avez travaillé dans les locales privées dans les locales associatives vous avez fait un petit peu tous les secteurs vous avez voulu les hasards de la vie vous ont emmené en Afrique voilà on va pas rentrer dans le détail parce que sinon on va prendre deux heures et on va être embêté au niveau de la régie ici vous êtes côté un peu palabre mais effectivement la vie m'a envoyé au début des années 2000 faire quelques tournées au Burkina Faso et notamment permettre à une ville de mettre en place sa radio sa radio locale et la vie a fait que je suis parti faire d'abord un transfert de compétences donc en 2010 et permettre d'encadrer l'équipe pendant quelques mois là-bas pour que l'outil soit pris en main et au regard de ce que j'ai vu sur place je me suis dit mais c'est pas possible ça va pas tenir la formation professionnelle n'existe pas dès qu'un matériel tombe en panne il n'y a pas les pièces détachées pour réparer parfois on a du mal à trouver un technicien il faut qu'il traverse tout le pays bon moi je dis non c'est pas possible on va les aider et j'ai fait le tour de toutes les radios je leur ai dit et si on mettait une cellule en place pour vous permettre de faire face à tous ces problèmes bien évidemment tout le monde a dit bah oui oui mais comment je dis moi je vais vous aider mais je le ferai pas sans vous j'ai besoin de vous voilà ce qui est important c'est qu'il y a un vrai transfert de compétences que ce soit pas simplement Laurent Pététain arrivant de France qui monte son centre et puis finalement on lui laisse les choses et puis l'idée c'est quelque chose que je n'ai jamais voulu j'ai jamais voulu ouvrir dans ce sens là il faut que ce soit eux qui se prennent en main il faut que ce soit eux qui soient propriétaires de l'outil donc je les ai aidés à monter la chose j'ai transféré les compétences et surtout j'ai formé des gens en local pour ça voilà parce que à un moment donné comme on dit il faut laisser les clés et puis il faut que les choses avancent alors bon la vie a fait aussi que là j'ai été obligé de revenir en France pour gérer d'autres projets j'ai toujours un pied là-bas mais ça marche très bien alors justement vous êtes parti vous avez finalement réussi c'est-à-dire que finalement ça fonctionne même sans vous alors ça fonctionne oui après bon les aléas font qu'en ce moment au Burkina Faso le contexte est difficile et donc la structure marche au ralenti mais elle marche au ralenti parce que justement le climat sécuritaire n'est pas là c'est un petit peu complexe mais sinon ça marche oui parfaitement alors comment ça se passe justement cet aspect technique dans vos radios communautaires je suppose que comme dans toutes nos radios locales associatives la question du financement des nouvelles technologies est une question qui est au coeur de vos problématiques des choses équivalentes au CTR de Laurent ça existe aussi au Sénégal pour vous aider vous accompagner oui cela existe sur la plateforme il y a des radios déjà aujourd'hui qui ont intégré la TNT mais il y a encore des radios qui sont à la traîne donc qui n'ont pas carrément intégré donc la TNT alors la TNT c'est notre DUP plus aujourd'hui en France n'est-ce pas donc il y a encore l'aspect archaïque il y a des radios qui ont encore du RT1 FM n'est-ce pas les anciennes tables de mixage comme chez nous aujourd'hui donc ça avance mais à petit pas et alors comment question importante comment se finance une radio communautaire en Afrique ? difficilement vous m'auriez dit l'inverse sans d'en rester c'est tenu difficilement ce sont des radios qui ont été créées par des associations vous l'avez dit je vous l'ai dit tantôt généralement c'était deux parts des cotisations mais si je prends le cas de la radio oxygène elle avait été accompagnée par le Canada au départ donc par des aides venant du Canada du Canada de Radio Canada plus précisément donc ils ont accompagné cette radio pendant 10 années successives à un moment donné ces partenaires se sont retirés pour permettre à la radio de voler de ses propres ailes ce qui est souvent très difficile vous aurez compris que la radio communautaire est différente de la radio commerciale répond à un statut et le statut communautaire de ces radios ne leur permet pas en tout cas de faire de la publicité généralement et là c'est très difficile pour nous maintenant nous ne la faisons pas comme l'ont fait exactement les autres radios commerciales privées mais nous avons des stratégies de contournement qui nous permettent quand même de vivre de faire ce qu'on appelle du reportage partenarié on travaille souvent dans des programmes avec des organisations non gouvernementales avec des partenaires stratégiques avec certains programmes notamment des campagnes qui peuvent être sur la communication sur certaines maladies sur certaines problématiques comme les violences basées sur le genre comme la migration comme l'environnement des thèmes qui me tiennent à cœur et sur lesquels je travaille spécifiquement et généralement ce sont des campagnes que nous menons dans les différentes langues que nous utilisons au sein de la radio mais également l'appui que le gouvernement donne à ces radios-là qui n'a pas un grand poids sur ces radios qui ne leur enlève pas la liberté en tout cas de faire leur travail comme il se doit Laurent Pététain j'ai cru comprendre en échangeant un petit peu avec vous en préparant cette interview qu'au Burkina Faso on se rapprochait peut-être d'un système assez similaire à celui qui est en France il y a quand même une possibilité de financement par la publicité à hauteur de 20% du budget de la radio c'est ça ? Oui bon disons quand à l'origine le conseil supérieur de l'information qui est devenu le conseil supérieur de la communication au Burkina a mis en place les différents statuts de radio il s'est inspiré de ce qui se faisait en France au niveau du CSA et après on l'a adapté bien évidemment au terrain alors oui la radio associative la radio communautaire peut accéder à la manne publicitaire bien évidemment c'est limité et c'est pas ça qui permet à la station de vivre et effectivement s'il n'y a pas ce qu'on appelle l'achat d'espace par les ONG par différentes structures les radios ne peuvent pas s'en sortir à ce moment-là c'est la manne principale pour ces radios-là pour arriver à faire face au quotidien Est-ce que vous savez combien il y a de radios associatives ? Je n'ai pas posé la question au début de l'émission au Burkina c'est combien de radios à peu près ? Alors quand j'ai commencé à mettre les pieds au Burkina au début des années 2000 on devait être autour de 45 radios sur tout le pays tout statut confondu et aujourd'hui on doit voisiner les 175-180 Codou on a parlé des radios associatives on a parlé du financement on a parlé de l'aspect un petit peu plus technique quel est le rapport aujourd'hui des radios communautaires avec l'Etat comment peut-on bien vivre son indépendance sur un média associatif et communautaire c'est facile ou pas ? C'est pas facile Vu de France on a toujours l'impression qu'il y a une véritable en vue de France quand on regarde l'Afrique on a toujours l'impression qu'il y a une véritable ingérence de l'Etat je vais pas dire de dictature ce qui n'est pas le cas mais d'une ingérence de l'Etat dans le contrôle de l'information quand on est radio associative on peut accéder à cette indépendance ? Oui nous y accédons tant mieux sauf que en 2009 la radio avait été interdite de mettre parce que considérée comme une radio qui fait de la politique mais cela dépend comment est-ce que l'Etat avait pensé que nous faisions de la politique c'était la veille des élections locales et nous faisions des antennes décentralisées antennes à travers lesquelles nous déplacions un peu la radio dans une zone bien donnée où les gens ne voient pas généralement ce qui se passe au sein de ces radios-là on y va une semaine avant on fait des reportages sur différents angles différentes thématiques sur la santé sur l'éducation sur la santé sur l'environnement en tout cas sur beaucoup d'aspects qui intéressent forcément les communautés et on demandait à ces populations de faire le bilan du maire sortant et au finish on donnait la parole également à d'autres acteurs qui soit font de la politique ou ne font pas de la politique mais qui ont leur mot à dire par rapport à la situation de la localité et au finish nous présentons l'édition le journal avec tous ces reportages-là dans ces différents angles très intéressant on pourrait prendre modèle dans nos éditions municipales et ensuite on a évité le maire sortant mais également les potentiels candidats à la mairie à réagir sur ces reportages on fait un débat contradictoire au vrai sens du groupe et c'est là-dessus que le gouvernement a pensé que vous faisiez une forme de la politique et quand vous êtes allé leur expliquer en disant non on ne fait pas de politique on fait une autre forme de politique justement on parle de pluralisme d'opinion ils ont compris votre démarche ? Ils ont compris mais ils ont voulu faire ce qu'ils avaient envie de faire parce que ce qu'ils considéraient de la politique n'était pas de la politique pour nous c'est ça vous avez une manière à nous de parler de ce qui intéresse les communautés mais vous ne véhiculez pas le bon message pour le gouvernement sûrement ça doit être ça mais en tout cas en tout cas l'idée était d'écouter comment est-ce que généralement quand le maire fait son bilan le bilan il est parfait il est tout positif et c'est généralement différent du bilan réalisé par les communautés qui vivent en direct en tout cas ce qui se passe au sein de la commune on a dit au début au début de cette émission vous étiez présidente du RIF le réseau international des femmes vous utilisez le moyen de la radio oxygène pour aussi véhiculer des messages insuffler une vision positive de la femme de la femme vis-à-vis des hommes vis-à-vis de la société mais aussi vis-à-vis d'elle-même c'est ça si j'ai bien compris le travail du RIF oui c'est bien ça le travail du RIF qui est un réseau constitué de femmes qui sont dans les radios qui sont journalistes qui sont animatrices qui sont techniciennes mais des femmes qui émergent rarement dans ces radios elles émergent c'est-à-dire qu'elles restent cachées scotchées sur des second rôles sur des second rôles je vous dis que nous sommes à peu près une cent vingtaine de radios et dans ces radios il n'y a que 19 femmes qui sont directrices de ces radios et les compétences ne manquent pas donc il y a un blocage et on voit un autre constat le constat c'est que généralement les femmes parlent mal d'elles-mêmes comment ça elles se parlent mal entre elles ou elles se considèrent elles pas en capacité non non loin de là loin de là quand on parle de la femme on fait comme si la stigmatisation vient souvent plus de ces femmes-là que des hommes c'est les femmes elles-mêmes qui se stigmatisent sans s'en rendre compte elles ne se rendent pas compte de cela généralement ces femmes-là n'accèdent pas à la bonne information quand on parle d'elles on parle d'elles mal dans les revues de presse dans les reportages et il a suffi que des rapports soient fournis que l'on ait un oeil beaucoup plus regardant pour comprendre ce que nous faisions nous parlons de ces mots que vivent les femmes nous parlons nous parlons des droits des femmes nous parlons de l'émancipation des femmes de l'autonomisation des femmes des violences qui sont basées sur le genre et nous le faisons de façon parfois trop négative nous ne donnons pas tout le temps la chance aux femmes de s'exprimer et concrètement ça se passe comment sur la radio ? il y a un programme dédié à ça ? il y a des programmes de formation ? il y a des programmes qui sont renforcés en capacité pour revoir comment faire la collecte et le traitement d'informations relatives à la femme qu'elle n'est pas souvent que négative il y a des aspects qui sont positifs et il faudrait en parler il y a des émissions dédiées ? il y a des émissions qui sont dédiées et qui sont animées par des femmes et à qui on suggère d'éviter les femmes pour qu'elles parlent d'elles-mêmes ça aussi c'est très important et c'est l'exemple quand on célèbre la femme par exemple généralement les médias ont tendance à faire la promotion des femmes qui sont déjà connues des femmes qui ont une certaine position bien positive alors qu'à côté de ces femmes-là en face d'elles il y a d'autres femmes qui abattent un excellent travail même si elles sont dans le secteur informel c'est des femmes qui sont battantes des femmes qui ont durant toute leur vie consacré cette vie-là à la famille à un époux qui après 30 ans d'exercice se retrouve aujourd'hui malade et vous racontez ces histoires sur votre radio bien sûr on fait des portraits croisés de femmes qui ont réussi de femmes intellectuelles mais de femmes qui sont analfabètes mais qui réussissent également juste pour recadrer un peu qu'il y en a d'autres qui sont là et qui ont besoin qu'on mette un accent particulier et que l'entrepreneuriat féminin c'est possible et que être dirigeante d'une structure c'est possible on donne des exemples on donne des cas qui sont pratiques qui sont précis et on les accompagne également à se former à aller se renforcer à être managerial à être entrepreneurial pour sortir généralement des situations dérisoires dans lesquelles Laurent Pététain cette question très militante finalement les radios associatives au Burkina le portent de la même manière le rapport à l'Etat on en parlait tout au début c'est aussi compliqué peut-être plus qu'ailleurs surtout en ce moment bon c'est toujours compliqué après au Burkina Faso on a quand même plus de j'allais dire peut-être de liberté de la presse et plus de facilité d'expression dans ce pays là un pays qui est souvent bien classé d'ailleurs en Afrique à ce niveau là après on a un autre problème qui arrive c'est qu'à force de trop libérer la parole parfois ça dérape à l'antenne là aussi comme ça peut bon après et les unités de recadrage ou pas alors quand ça dérape il y a une structure de recadrage c'est exactement la même chose qu'en France ils sont convoqués il y a une petite explication et si bon tout le monde arrive à s'entendre autour de la table la paix est close voilà sinon parfois ça chauffe oui effectivement c'est normal est-ce qu'il y a un contrôle du politique un petit peu de ces médias là de ce qui est dit est-ce que c'est on n'abuse pas de ce CSA en fait est-ce que c'est bien encadré est-ce que finalement même s'il y a une forte liberté d'expression une liberté de la presse bon au niveau de la façade tout va bien tout va bien à l'intérieur bien évidemment le président du CSA jusqu'à peu a été nommé par le président donc ça ça veut dire ce que ça veut dire il y avait des inflexions depuis il y a eu un petit réaménagement qui fait qu'effectivement la distribution des rôles au niveau du CSC au Burkina Faso est mieux réparti donc là aussi on a fait face après pour parler effectivement de la place de la femme nous avons à peu près les mêmes problèmes au Burkina Faso c'est une problématique panafricaine cette place de la femme c'est la place de la femme dans la tradition le jeu de la tradition ça reste encore ancré même si les choses évoluent évoluent positivement la femme a parfois du mal à trouver effectivement sa place de direction imaginez-vous une femme qui doit diriger une radio il n'y a pratiquement que des hommes chez nous ça paraît simple et évident en France là-bas c'est compliqué c'est compliqué on le voit d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup d'ONG qui travaillent sur cette place de la femme dans la vie économique pour plusieurs raisons d'abord parce qu'on ne va pas avoir des pays à deux vitesses avec les hommes qui travaillent les femmes au foyer mais parce que aussi dans le développement économique si vous avez le double de personnes qui travaillent vous créez plus de richesses et donc vous développez aussi économiquement votre pays c'est quoi l'avenir vers quoi il faudrait tendre vers les radios associatives et communautaires au Sénégal qu'est-ce qu'il faudrait aménager qu'est-ce qu'il faudrait créer qui aujourd'hui manque pour continuer à développer votre voix dans le Sénégal le coup d'eau ? ce qui manque c'est un peu la créativité dans ces radios-là il y a toujours du coupé-collé il y a toujours du coupé-collé et il faudrait que nous allions de plus en plus vers des aspects beaucoup plus créatifs et qui nous permettent de vivre mais aussi de vivre de nous-mêmes c'est vrai que le côté matériel aussi c'est un aspect qu'il faudrait un peu réaméliorer pour répondre un peu aux exigences actuelles c'est à peu près ça aujourd'hui je vous ai posé la question vous m'avez dit beaucoup mais il y a combien de personnes qui gravitent autour de radio-oxygène on sait à peu près une centaine deux cent cinq ans pas une centaine pas une centaine mais à peu près une trentaine parce que je vous ai parlé de la proximité de ces radios-là il y a des gens qui viennent par amour de la radio qui font leur premier pas dans ces radios une fois qu'on interne la radio on est un petit reporter plus on avance vers les années plus on a de la connaissance quand on est dans ces radios on a la possibilité de fréquenter des écoles professionnelles en journalisme et communication pour rappel quand j'ai intégré la radio en 2008 j'étais la première à sortir de l'institut des sciences de l'information et de la communication merci beaucoup Kodou Laurent qu'est-ce qu'il faudrait pour vous au Burkina changer faire évoluer il y a tellement de choses tellement de choses on fait une deuxième émission voilà on va en faire une deuxième ce sera beaucoup plus simple pour l'année prochaine au prochain Salon de Radio merci beaucoup d'avoir été avec nous Kodou merci Laurent d'avoir été aussi avec nous l'Afrique c'est aussi des radios locales associatives et vous savez que grâce à internet on peut aussi les écouter donc n'hésitez pas à aller chercher ces radios locales écoutez-la et puis peut-être que ça vous donnera des idées nous moi j'ai retenu celle des municipales j'ai trouvé ça passionnant on se retrouve on continue nos programmes sur la radio du Salon de la Radio encore toute la journée merci beaucoup bonne écoute des programmes du Salon de la Radio Salon de la Radio et de l'audio digital jeudi 23 vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020